Il y a toujours Thomas Roche, le gardien, qui ne participe pas aux séances d'entraînement. Après, pour ce qui est de Lucas Do, Aurélien et Valentin, ils ont repris progressivement, tout doucement avec le groupe. Alex Dobré va bien, après pour ce qui est d'Alex, c'est un choix de sa part. Alex, il souhaite partir aussi, donc voilà, raison pour laquelle il n'est pas dans le groupe aussi. C'est une formation qui est taillée pour jouer les premiers rôles, pour jouer la montée. Il fait partie aussi des favoris, une formation avec un bon mix, des joueurs qui ont connu la Ligue 1, des jeunes joueurs avec de la qualité. Donc, forcément, un match de haut niveau. Maintenant, à nous de nous concentrer sur ce que nous faisons depuis le début de la reprise. Mais je m'attends à un match costaud et on a envie de jouer ce genre de match. Oui, il est important de pouvoir tout de suite se mettre dans le bain. Il y a aussi Nîmes qui sera là parce que Nîmes est allé, ils perdent contre Caen de très peu. Derrière, ils vont faire un match très solide à Saint-Etienne. Donc, oui, on a un mois de début de championnat costaud. Même le déplacement à peau n'était pas simple. Mais on n'a pas fait le voyage à vide, on est revenu avec un résultat positif. Oui, à la sortie de ces cinq matchs-là, on sera où en est l'équipe. Mais oui, j'ai confiance parce que l'équipe travaille. On progresse, il y a de la maîtrise, il y a une certaine maturité qui se dégage petit à petit. Il faut qu'on se concentre, qu'on continue à proposer du jeu et je pense que ça va passer par là. Oui, vu la saison dernière du DFCO, oui, c'est normal qu'on soit positionné comme outsider, mais nous, ça ne nous dérange pas. Moi, ça ne me gêne pas du tout parce que c'est un championnat où il faut être régulier, il faut avoir une certaine constance. C'est pour ça que je disais, même si le match à peau, tout n'était pas parfait, on a eu l'intelligence et la solidité de revenir avec un résultat positif. Ça nous permet de toujours continuer à faire tourner le compteur. Mais je répète, il y a des équipes qui se sont beaucoup renforcées, parce que ça va être un championnat très disputé. Bordeaux, on n'en parle pas, mais c'est une équipe qui a des ambitions aussi. Mais je préfère me concentrer sur nos qualités à nous, sur ce que nous sommes capables de faire, ce que nous allons proposer. Prendre le maximum de points et après une dizaine de journées, on pourra faire le point et savoir où on se situe et qu'est-ce qu'on va jouer.